chers amis bonjour je voudrais aujourd'hui vous parler d'un élément important de notre foi qu'est celui de la trinité ce qu'on appelle un dogme notre foi en dieu qui est un un seul dieu cette fois nous vient d'israël dieu est unique et en même temps l'unité divine comment est-ce que dieu est un il est de manière trinitaire c'est cela l'unité divine pour vous parler de ça je voudrais partir d'une icône une icône écrite puisqu'une icône est écrite écrite par roublev donc un iconographe assez célèbre du moyen âge cette icône a un arrière fond biblique qui est la visite de trois anges à abraham abraham dans l'ancien testament ne peut pas avoir d'enfant avec sa femme sarah un jour dieu vient le visiter le texte dit bien que le seigneur vient le visiter et en même temps le texte face au pluriel on est dit les visiteurs c'est à la fois le seigneur et en même temps les visiteurs il y a une unité divine et en même temps il y a une trinité ce texte est bien un filigrane de la méditation de roublev et on le voit ici avec cet arbre car abraham lorsqu'il reçoit les trois anges est sous le chêne de membrée alors comment ce que roublev nous parle de dieu qui est un en trois personnes qui l'iconographe roublev d'abord nous montre l'unité divine l'unité divine comment est-elle il a situé à travers ce mouvement des corps ici vous pouvez voir un mouvement des corps les corps ne sont pas comme figé mais il y a un mouvement circulaire donc en fait une relation une relation entre le père le fils et le sang d'esprit cette relation cette circulation pourra l'appeler l'amour le coeur de dieu dieu est un mais c'est pas une unité figée comme un comme du comme du béton c'est une unité qui est beaucoup plus forte que celle du béton c'est une unité qui est celle de l'amour la relation il a en dieu un mouvement et c'est cela que nous essayons de dire à travers cette réflexion sur la trinité l'unité divine est aussi montré à travers les visages qui sont identiques comme pour nous dire que les trois sont bien qu'un seul des mêmes dieux qu'un seul être divin le de plus nous voyons à travers ces visages une jeunesse comme pour nous pour nous montrer la l'éternelle jeunesse de dieu dieu est un dans une relation qui est un mouvement d'amour et c'est l'éternelle jeunesse divine alors de quoi parle la trinité de quoi parle dieu dans ce de cette discussion éternelle qu'il a en lui-même dans son coeur voyons ici trois bâtons comme pour nous montrer que dieu ici la dieu est comme en mission dieu agit c'est la visite de trois anges à abraham et au milieu vous voyez ici un calice qui est le calice du christ c'est à dire le sacrifice du christ qui donne sa vie pour nous au milieu vous voyez le père comme la source et le père est comme dans un mouvement de retrait face au sacrifice que son fils doit faire tandis que le fils ici a les yeux baissés comme pour accepter recueillir la mission qui lui est donnée et la main tendue comme pour accepter pour prendre ce calice et le boire tandis que l'esprit saint dont les vêtements sont plus effacés comme l'esprit saint qui est moins visible regarde le fils comme pour lui lui demander de faire cette mission c'est à dire que c'est l'amour qui en dieu demande au fils ce sacrifice pour nous à travers les corps des anges est dessiné de nouveau le calice comme pour nous montrer que de toute éternité dieu parle du sacrifice du fils pour nous ce sacrifice est une action de la trinité car dieu est un donc c'est toute la trinité qui avance vers ce sacrifice le christ accompli la mission donnée par le père en raison de l'amour et ce sacrifice pour nous c'est une action de toute la trinité ce sacrifice il est fait pour nous ici vous voyez une place vide comme pour nous inviter à inviter celui qui contemple à entrer dans ce dialogue intra trinitaire mes amis ce que je retiens personnellement de cette contemplation c'est que c'est l'arrière fond biblique déjà l'idée que l'unité la véritable unité c'est l'unité de la relation de l'amour et que le dialogue de toute éternité de dieu qui est trinité c'est de penser au sacrifice du fils une action de toute la trinité et le sacrifice de christ pour nous tous amen pour nous